bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse hebdomadaire donc on va parcourir ensemble un peu comme d'habitude différents actifs essentiellement le dow jones le nasdaq et aujourd'hui le bitcoin alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne surtout n'hésitez pas à le faire n'hésitez pas non plus à activer la petite cloche afin d'être averti des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne que ce soit des vidéos d'analyse comme celle ci des vidéos de théorie pratique et des vidéos de trading live alors commençons par le dow jones donc on est ici sur le dow jones cash en hebdomadaire donc chaque chandelier japonais que vous voyez sur ce graphique correspond à une semaine de cotation petit rappel pour le décompte général donc j'ai fait une petite modification ici en bas j'avais ici donc une grande une une grande deux je l'ai tout simplement simplifié par rapport à la deuxième option qui s'offrait c'était d'avoir ici tout simplement une grande impulsion ici et sa correction là donc le décompte je le trouve beaucoup plus simple au vu de ce qui se passe maintenant donc on travaille toujours et bien entendu le décompte le plus simple qui s'offre à nous c'est celui qui a toujours le plus de probabilité d'être correcte alors donc on a ici une grande impulsion donc vous voyez si on avait une phase de triangle on avait ici une diagonale de terminaison et puis bon ben on avait ici une première impulsion qui se dessinait en cinq temps donc vous voyez ici un deux trois quatre et cinq sa petite correction en a b et c ensuite derrière vous avez une hausse une baisse une hausse une baisse et une hausse donc cinq temps de nouveau pour la vague trois impulsives le triangle qui se trouve ici et enfin la vague 5 qui est plus courte que la vague 3 la vague 3 qui est elle même plus courte que la vague une mais celle ci n'est pas la plus courte des trois phases impulsives que sont les vagues une 3 et 5 donc tout ça correspond très bien à la théorie de construction d'une vague impulsive ici derrière vous avez quelque chose qui se construit en trois temps trois temps et derrière cinq ans donc ici c'est plutôt même enfin c'est un flat ici donc la vague 2 orange est un flat et donc ici on ne doit pas retrouver de flat ah pardon je vais trop trop vite pardon on n'est pas dans la même structure ensuite ici vous aviez eu la phase impulsive ici donc vous aviez la vague une entre parenthèses vous avez ici une correction un peu particulière compliquée donc c'est effectivement c'est ce qu'on appelle une complexe donc notez ici w x et y pour la vague 2 et ensuite derrière vous avez une séquence de impulsion correction impulsion latéralisation qui pour moi a pris la forme d'un triangle et ici une impulsion de vague 5 ici alors certains confrères éliotistes note la vague 4 ici et vous donne une diagonale de terminaison ici alors c'est pas possible tout simplement parce que vous n'avez pas les bonnes proportions entre les différentes vagues qui la constituent ici vous avez vous n'avez pas de compression entre les vagues puisque celle-ci est plus grande que celle là et celle là est plus courte et inversement si vous aviez une diagonale en expansion donc une sorte de porte voie haussier et bien celle ci devrait être plus longue que celle là qui devrait être elle même plus longue que celle là oui vous n'avez à chaque fois aucune des bonnes combinaisons donc pour moi le décompte le plus probable est d'avoir ici une phase de triangle d'avoir une impulsion ici pour terminer donc cette fameuse vague 5 là et donc ces flèches ci peuvent disparaître maintenant pour moi donc vous avez la grande 3 bleue qui se trouve pour moi ici donc à partir de là et bien on a ce qu'on a vu la dernière fois le fameux A B et C qui se profilent et qui donc peut constituer donc à nouveau soit un flat soit un début de structure complexe ou une structure complexe totale donc compte tenu de la durée dans le temps de la phase 1,2 qui est ici et de la phase 3,4 qui est ici vous voyez elle est déjà beaucoup plus longue que celle là et bien il y a des probabilités assez importantes en faveur du fait que ceci soit le point bas le point bas du moins temporaire pour la structure de correction ici donc si on est dans un flat un dernier plus bas n'est pas à exclure comme je l'ai indiqué dans les vidéos précédentes pour avoir formé un ici une diagonale en extension oui au niveau chandelier japonais donc cette semaine a été comme un peu attendu une semaine d'hésitation donc vous avez ici un marteau sur cette belle zone de support et derrière vous avez un magnifique toupie donc quasi pas de corps au milieu de longues mèches en haut et en bas et elle constitue un arami par rapport à ce marteau là donc ça ce sont des phases en chandelier japonais des structures en chandelier japonais qui peuvent se former sur des zones de résistance avant de voir apparaître une relance ou tout simplement un dernier plus bas et la relance qui suit derrière donc attention il y a une probabilité pour que la relance se fasse directement par rapport à cette zone là une dernière chose que j'ai tracé également je vous ai tracé l'extension Fibonacci qui va de ce point haut là appliqué à ce point là donc la vague 1-2 et vous avez ici les 100% d'extension qui se trouvent là donc vous voyez qu'on n'a pas encore dépassé les 100% d'extension pour la 3 orange et les 161-8 qui est une extension classique et bien se trouvent là-bas autour des 43 800 44 000 points alors zoomons maintenant sur la phase qui nous intéresse d'ailleurs ici pour moi je peux enlever également les points d'interrogation parce que j'estime qu'on a répondu à cette partie là oui pardon ce que je vous disais tout à l'heure avec le dernier plus bas c'était bon je gardais le raisonnement de la semaine dernière mais non ce que je vous expliquais déjà la semaine dernière en fait c'est le week-end c'est qu'on avait fait ici 1, 2, 3, 4 et 5 et donc vous avez déjà votre diagonale de terminaison ici donc ce fameux biseau en élargissement qui est réalisé donc les probabilités ne sont pas du tout ne sont plus maintenant avec un dernier plus bas il aurait été fait pardon petite correction par rapport à ce que je disais tout à l'heure j'étais encore dans le raisonnement où on se trouvait dans cette phase là donc ici ce qui est intéressant maintenant c'est de regarder si ceci est considéré comme étant notre plus bas et bien c'est notre phase haussière et puis là de latéralisation ici voir tout simplement ce qu'elle nous raconte alors qu'est-ce qu'elle me raconte à moi tout simplement c'est qu'ici vous avez une hausse une baisse une forte impulsion une correction et puis là de nouveau vous avez eu 5 temps à la hausse donc pour moi ceci jusque là est un cycle haussier complet au niveau Elliot maintenant qu'est-ce qu'on a derrière et bien vous avez déjà ici une baisse sa correction une baisse une sorte de correction qui s'amorce mais alors attention puisque là on rentre déjà potentiellement dans la phase la première phase baissière ici donc il faut être prudent on peut déjà ne plus avoir la possibilité d'avoir 5 temps à la baisse ici donc ce qui voudrait dire qu'on ait déjà eu 3 temps à la baisse donc si c'est le cas et on va zoomer encore un peu plus il faut il faut prêter attention à ça et on peut déjà être dans une structure de de relance donc ici si tu peux m'enlever ça voilà ceci donc vous le voyez bon je vais descendre en 5 minutes aussi descendre sur les unités de temps encore plus courtes zoomer un peu plus rentrer un peu plus dans le détail cette semaine donc là vous avez la possibilité d'avoir déjà bon ici vous avez la fameuse structure de terminaison le gap d'accélération de la vague 3 vous avez la vague 4 et puis derrière vous avez une structure pour terminer en vague 5 ici derrière vous avez déjà une partie de type impulsion correction impulsion correction impulsion donc ici on a potentiellement 5 temps déjà de réaliser que dire d'autre vous avez ici une magnifique structure qui est en train de prendre forme avec une zone qui se trouve ici donc vous pouvez considérer ça comme étant une tasse avec anse bon là on c'est un peu profond donc souvent on va vous dire que c'est un double bottom décalé bon le décalage est lui aussi un peu fort donc bon c'est une structure un peu entre les deux de façon l'implication est la même qu'est-ce que l'on va rechercher par rapport à ce type de structure et bien c'est tout simple donc vous allez prendre la base la ligne de cou et vous allez reporter ça en haut et vous tombez pile poil sur cette zone-ci qui est le point haut de la vague B donc si ceci est la vague A la vague B la vague C et puis là et bien si ceci est une vague 1 ceci est une vague 2 là vous avez sous-vague 1 sous-vague 2 et vous êtes parti pour la sous-vague 3 de la vague 3 principale donc ça ce sont les éléments haussiers auxquels il faudra prêter attention début de semaine vous avez toujours la possibilité d'avoir ici une structure un peu plus complexe qui se met en forme donc vous avez par exemple ici 3 temps donc une A une B et une C pour former une première A vous avez la possibilité d'avoir ici une A une B et une C pour avoir la vague B principale et puis derrière quelque chose qui reviendrait rechercher les plus bas qui se trouvent là pour avoir donc une structure un peu plus longue correct de correction qu'est-ce qu'il me fait hop non bon ok hop je veux juste pourquoi il me fait ça wow monsieur je veux juste que tu me donnes les fibo bon alors attendez je vais le mettre sur pause voilà donc alors le retracement fibonacci point bas ici point haut ici vous avez ici la zone des 50% vous avez ici la zone des 68% et vous avez ici la zone des 78% 6 bon je pourrais même l'enlever parce que a priori 78% 6 c'est pas ce qu'on regarde en premier si il veut bien de nouveau décidément aujourd'hui hop voilà comme ça ce sera plus clair vous voyez que c'est déjà une belle zone de support qui a été travaillée qui est relative ici au gap même un peu plus bas donc rien ne vous empêche de travailler une figure comme celle-ci d'aller rechercher l'objectif là et puis derrière 5 ans avant de repartir complètement à la hausse j'ai pas fait ça moi soit donc voilà ce que je considère pour le moment au niveau du Dow Jones pour son analyse technique donc je surveillerai ici début de semaine une hausse un retour sur cette zone sur cette zone là qui est l'objectif du double bottom ici alors vous pouvez également tracer pour le moment et voir ce que ça donne avec l'évolution des prix mais vous avez tout à fait la possibilité de venir combler uniquement ce gap ce gap-ci sans aller rechercher l'objectif attention et c'est ça qui est intéressant à nouveau dans les vagues d'Elliot c'est que vous êtes alerté la personne qui va travailler le chartisme elle va se dire ok j'ai mon double bottom mon break bon logiquement si elle a bien travaillé elle est quelque part dedans là-bas sur des unités de temps inférieures voire même peut-être même plus bas par contre ceux qui vont travailler l'achat sur le break de la ligne de coup il faut être très prudent pourquoi parce que vous avez cette zone de gap ici et là qui reste pour l'instant non comblée qui reste une zone de résistance technique importante et vous avez un haut de canal potentiel qui se trouve ici en plein milieu de cette zone de gap donc il faudra être très prudent on pourrait tout simplement venir rechercher cette zone-là et créer un faux break de ligne de coup ici et repartir à la baisse dans une structure soit en 3 temps soit en 5 temps dépendant de la forme que prendra la vague 2 complète qui a commencé ici donc là pour l'instant pour moi vous avez A, B et C qui est fait ça peut être terminé tout comme ça peut être la première phase d'une structure un peu plus lente dans laquelle vous auriez de nouveau un A un B et un C et ensuite derrière A, B, C ou 5 temps voilà je pense avoir tout dit elle était un peu plus fournie que les autres semaines pourquoi ? parce qu'on arrive tout doucement sur des structures qui prennent forme qui commencent à se comment à se concrétiser tout doucement et que la psychologie de marché tout simplement se met en place par rapport aux news relatives aussi à la future crise économique qui va découler de la phase de guerre qui est en cours actuellement donc en Ukraine alors pour le Nasdaq donc lui était déjà un peu plus clair la semaine dernière on avait déjà identifié les 5 temps aussi comme sur le Dow Jones donc on avait ici cette première remontée pareil on est dans le même type de construction ce que l'on peut voir ici par contre donc là on est en horaire je passe directement sur l'horaire il est où mon petit pinceau là ? on est monté on a corrigé on est monté on a latéralisé on est monté ça c'est potentiellement déjà une première phase impulsive alors ça si c'est la phase impulsive qu'est-ce qu'on a derrière ? ben là on a 3 temps et ici on devrait avoir quelque chose qui ressemble à du 3 temps et ensuite derrière quelque chose qui ressemble à du 5 temps et la phase de consolidation serait donc terminée donc on peut également aussi on préférera avoir une structure en 5 temps à partir du moment où on fait un plus haut ici le flat la vague C est généralement en 5 temps donc on restera prudent par rapport au Dow Jones parce qu'il y a potentiellement une jambe baissière complémentaire à avoir ici sur le sur le Nasdaq l'autre possibilité c'est que on est monté on a corrigé un petit peu on est monté on a fait ici une structure correctrice un peu complexe et puis là on vient de faire le plus haut et vous avez votre sommet qui se trouve ici de la première phase impulsive alors derrière de nouveau vous avez un deux trois temps donc potentiellement un A un B et un C qui est terminé ici on a retracé déjà 50% de toute cette hausse vous voyez 50% sont là donc on était pas loin bon la correction était peut-être un peu courte du coup par rapport à la longueur de la phase impulsive donc elle pourrait s'étendre également un peu en tout cas moi je reste à court terme plutôt un peu plus acheteur que vendeur pour se placer on va dire swing pourquoi parce que bon on est à 50% ici du retracement bon vous avez un risque de 50% pour aller rechercher 50% de hausse si on va rechercher les plus hauts c'est un risque de 1 pour 1 par contre si vous êtes ici dans une vague 1 une vague 2 et que vous allez rechercher la vague 3 je crois ben vous avez des est-ce qu'il y a ça ici je ne sais plus où ça se trouve c'est ça je crois voilà c'est ça donc là vous avez le le stop et puis je pense que je vais vous mettre l'extension Fibonacci je cherche extension mais c'est prolongation hop hop et si on l'a là vous allez rechercher ici les 161.8 pour la vague 3 vous êtes ici ce qui donne le risk reward voilà de septembre 2 mais encore le stop doit être ici donc vous êtes quasi à 3 de risk reward et si vous allez chercher les 100% ici d'extension vous êtes à 1.86 donc pardon au niveau risk reward ça reste intéressant pour des personnes qui travaillent le swing sur ce type de configuration maintenant en intraday bien tout simplement si ceci est la phase corrective et qu'elle est terminée on a plutôt tendance même si on va se mettre sur le dans les secondes ce sera un peu court je sais bien que je fais de l'analyse Elliot sur des très petites unités mais bon il ne faut pas pousser non plus donc ici vous avez déjà potentiellement une phase haussière et puis une phase baissière donc vous avez ici soit vague 1, vague 2 et puis vous avez la possibilité de continuer à l'achat pour aller rechercher la vague 3 et partir soit ici vous avez de nouveau une structure donc de A, B et C qui peut remonter facilement jusque là avant de poursuivre une baisse et d'aller rechercher par exemple cette zone là pour prendre appui et repartir à la hausse alors j'observais ici j'ai mis la vidéo sur pause j'observais ici un peu le graphique 5 minutes qui me parle énormément pourquoi ? parce que vous avez ici vous avez ici un premier sommet vous avez ici sa correction et ensuite donc je vous parlais d'une vague 1 potentiellement terminée ici et quand je regarde le décompte 5 minutes ici vous avez une hausse une baisse une hausse, une baisse une hausse, une baisse et une hausse et tout ça si vous comptez ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et donc là vous avez une vague 3 qu'on appelle étendue derrière vous avez ici 3 temps à la baisse 3 temps à la hausse et puis quelque chose avec un gap d'ailleurs très pentu qui vient faire un nouveau plus bas ça c'est une structure de type flat qui s'arrête ici donc là vous avez déjà vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 et puis là vous avez 1, 2, 3, 4 et 5 donc là vous avez une structure impulsive complète ici sur le 5 minutes derrière qu'est-ce qu'on a ? et bien on a 1, 2, 3, 4 et 5 à la baisse vous avez ici une structure A, B et C derrière et puis là vous avez de nouveau une structure de type 1, 2, 3, 4, 5 ou de type A, B et C plutôt derrière donc ceci pour moi est une première phase de consolidation ici vous avez une hausse puis vous avez une correction quelque chose qui tergiverse assez grossier ici au milieu et puis derrière quelque chose de pas très net donc souvent quand vous avez ce type de construction c'est pas quelque chose d'impulsif c'est à dire que vous avez fait une hausse, vous avez tergiversé puis vous avez refait une hausse et donc pour moi ceci est plutôt une vague B et donc derrière vous avez la possibilité de faire ici donc une baisse, une hausse du coup une baisse préférant le flat et bien vous avez la possibilité d'avoir quelque chose qui congestionne ici avoir un dernier plus bas et ensuite de repartir et si je vous le dessine vous avez 1, 2, 3, 4, 5 vous avez ici le A, le B et puis derrière vous travaillez le C donc ça c'est le décompte qui a ma préférence et donc vous voyez que si on a encore un dernier plus bas à faire vous pouvez par exemple partager vos entrées c'est à dire que ok si on part du principe que ceci est le point bas vous pouvez entrer avec je sais pas moi un tiers de position pour faire du swing vous mettez un stop très large si ça redescend encore vous avez la possibilité de remettre un deuxième tiers dedans avec un stop du coup plus court et puis si ça part au niveau au moment où vous allez braquer le canal qui sera là vous pouvez remettre un tiers dedans et ramener tous vos stops en dessous du dernier plus bas pour reprendre la hausse et ainsi avoir une position par exemple complète de swing pour plusieurs jours avant de pouvoir sécuriser prendre une partie de vos profits sur cette zone là et ainsi de suite c'est pareil sur le Dow Jones alors un petit mot sur Paypal donc ici on est en horaire donc vous voyez qu'on a une réaction à proximité de cette zone donc là vous avez une hausse une correction une hausse une latéralisation et une hausse donc c'est potentiellement ici 5 temps impulsifs derrière vous avez eu ici quelque chose qui fait 1, 2, 3, 4, 5 pour un petit A vous avez ici de la latéralisation pour du B et puis derrière on fait du 1, 2, 3, 4 si on fait un dernier plus bas et qu'on vient à braquer cette oblique un achat est possible ici avec un stop très court soit juste ici en dessous ou juste là en dessous enfin quand je dis ici en dessous c'est par rapport au dernier plus bas qui aura lieu et puis vous pouvez ensuite retravailler ici une reprise haussière on va dire tranquille il ne faut pas mettre le paquet pourquoi ? parce qu'il y a toujours le risque qu'on soit dans une structure de consolidation temporaire avant de repartir donc de faire quelque chose comme ceci et puis éventuellement de retravailler quelque chose de plus long ainsi de suite avant de refaire un plus bas et de repartir donc il faut toujours garder ça à l'esprit sur Paypal alors ici on va reprendre le Bitcoin donc je vois qu'il a effacé ou j'ai malheureusement effacé tous les décomptes que j'avais mis donc ici je vous résume tout simplement la phase dans laquelle on est censé se trouver pour moi donc vous avez eu ici donc le premier run en 2017 là où on a fait la première grande structure de long terme vague 1 sa correction jusqu'à 2018 la grande vague 2 puis derrière un run pour une sous-vague 1 une correction pour une sous-vague 2 un run ici pour une vague 3 une structure en type flat pour la vague 4 et puis derrière vous avez eu ici 5 temps pour la sous-vague 5 donc de la vague 3 alors ici on se trouve dans une structure de correction ce que je vais déjà vous tracer tout simplement par rapport à ces points bas là et à ces points où là ce sont les retracements FIBO donc vous voyez qu'on est venu rechercher ici à 50% donc on avait une zone à rechercher qui était assez délicate ici mais bon comme on avait une vague 3 qui était très 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 longue plus la vague 3 rouge qui est elle-même très 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 longue et bien on pouvait retracer facilement 61,8% de toute cette hausse sans vraiment être en hyper danger sur le bitcoin du moins donc là on va regarder sur les unités de temps inférieures ce qu'il en est alors regardez bien le temps qu'a pris la construction de la vague 3 si ceci est bien le sommet de la vague 3 imaginez le temps que peut prendre la correction pour la vague 4 donc si ceci est un point bas pour moi ce n'est qu'un point bas temporaire pour une structure de vague 4 qui a de fortes probabilités d'être plus longue dans le temps que ce qu'on a pu voir ici en crac, boom, crac donc il faut avoir ça à l'esprit pour le reste de l'analyse sur les cryptos c'est à dire qu'on a potentiellement fait ici une borne basse d'un range autour des 33 150 et une borne haute autour des on va dire 69 000 qu'est-ce que l'on observe ici en hebdomadaire puisque nous sommes en hebdomadaire par rapport au point bas on a une petite avancée puis on a reculé un petit peu puis on a avancé avec une grosse hésitation en bas en haut donc vous avez un range temporaire ici plus court terme entre les on va dire 46 000 et les 33 000 donc ça laisse 13 000 points pour travailler là on est en plein milieu de ce bazar donc bon bah pour moi il n'y a pas grand chose à faire pour l'instant pour des swings tout simplement parce que vous êtes en plein milieu d'une structure de latéralisation ici alors bon il ne m'a pas repris il y a des comptes que j'ai fait en hebdomadaire donc là je suis passé en journalier alors ici pour moi il y a plusieurs options qui peuvent comment qui peuvent apparaître vous savez cette zone ici qui n'est pas très clair pourquoi parce que ici donc on fait une baisse une hausse on fait une baisse on fait une sorte de hausse trois temps la baisse et une hausse avortée et puis là derrière vous faites quelque chose qui craque qui remonte et là vous avez potentiellement 5 temps donc tout ceci ceci en bleu ici c'est potentiellement une première phase baissière vous avez ensuite derrière une phase corrective très très courte et puis derrière vous avez deux nouveaux ici 1 2 3 4 et 5 temps à la baisse donc vous avez quelque chose donc vous avez quelque chose très clairement même si celle-là est pas certains l'arrêtent ici faudrait voir sur des unités de temps plus courtes si là on a donc vague 1 vague 2 si là dedans on a du vague 3 vague 4 en tout cas sur le journalier ça se voit pas sur le journalier ce que je vois moi c'est que on fait une baisse une hausse puis derrière boum une baisse on fait hausse mèche hausse et puis derrière on fait 1 2 3 4 5 diagonale de terminaison et puis derrière là vous avez hausse baisse hausse donc 3 temps enfin bref pour moi on a ici du a b et c pour l'instant alors pourquoi je dis pour l'instant parce que si vous travaillez ceci comme étant une vague 1 vous reportez ça par rapport au point haut de la vague 2 et vous avez une vague 3 qui est plus courte enfin un peu plus courte beaucoup plus courte c'est possible c'est possible mais dans ce cas là ce que vous devez avoir dans la suite c'est donc vague 1 vague 2 vague 3 et puis là qu'est ce que vous avez vous avez quelque chose qui se dessine pour le moment plus ou moins comme ça un triangle un dernier plus bas ici et puis ensuite vous avez une phase de remontée pour aller rechercher cette zone là voir la zone juste au dessus cette zone là ou cette zone là et puis derrière à ce moment là puisque ça c'est du coup 5 temps que l'on a dessiné hop oups pardon il n'a pas retenu et hop un triangle et donc vous avez 1, 2, 3, 4 qui ne pénètrent pas les points bas de la vague 1 et puis hop 5 la 5 devant être plus courte que la 3 sinon on n'est pas dans une construction de type impulsive et bien ensuite derrière on vient rechercher cette zone là ici des 45 000, 46 000 on corrige un peu on vient rechercher l'apexe du triangle par exemple autour des 40 000 et puis derrière boum on vient rechercher la clôture de ce gap qui est resté ouvert ici du moins sur les graphiques pour real time autour des 53 700 voire on vient rechercher la zone ici de ce double top décalé qui se trouvait aux alentours des 58 800 59 000 et ensuite derrière comme on s'attend à une structure un peu plus longue qu'on est potentiellement sous forme d'une vague 4 et bien vous avez la possibilité d'avoir ici quelque chose peut-être dessiner un peu trop rapidement ici ça peut prendre plus de temps on est peut-être plus comme ça comme ça puis derrière on peut faire encore quelque chose comme ça ou voir 5 temps comme ça et puis hop avant de repartir donc on est très loin très loin par là donc ça c'est une première possibilité et c'est la structure actuelle de ce schmilblick au milieu qui me fait penser un peu à une structure ici du moins de triangle donc c'est pas la seule possibilité vous pouvez avoir ici une première phase de type A, B et C puis avoir ici un triangle ou pardon mal dessiné vous pouvez avoir ici hop 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 un triangle pour une vague B puis vous pouvez avoir le dernier plus bas ici avec une vague C très courte par rapport à celle-là puisque ce serait une structure complexe de type A, B, C triangle en 5 temps A, B, C, D, E pour une grande B donc la grande A enfin W pardon ici grande X il faut utiliser les notations exactes et puis là derrière c'est plutôt même pardon à partir du moment où le triangle est fait ici vous avez du A, B, C qui peut tromper tout le monde aller rechercher une zone proche des 30 000 et ensuite repartir one shot à la hausse ou première phase correctrice repartir tout simplement de nouveau en A, B, C comme pour le cas précédent donc le Bitcoin pour le moment il est vraiment dans une phase entre deux eaux la résolution de cette structure-là qui va prendre un peu de temps à mon avis devrait permettre tout simplement de pouvoir voir plus clair parce que vous avez d'autres structures qui peuvent prendre naissance encore vous avez la première phase de la remontée qui est ici en trois temps à l'intérieur d'une autre phase vous pouvez avoir n'importe quoi donc trois temps 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 et avoir une phase correctrice beaucoup plus forte et donc avoir déjà dessiné ici votre première phase A et puis là poum 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 dessiner votre phase B qui peut d'ailleurs prendre l'extension toujours les deux mêmes zones que tout à l'heure et donc avoir ici un grand A un grand B et puis travailler un grand C grand D grand E bref tout ce que vous voulez comme structure donc tant qu'on est dans cette première phase qu'on n'a pas eu la confirmation de la deuxième qui est en train de se construire ici potentiellement et bien c'est dangereux de se positionner pour le long terme sur le Bitcoin et ici vous savez que pour le court terme l'intraday vous travaillez quelque chose qui est une structure d'ailleurs je voulais le vendre ici quelque part puis voilà bon la structure qu'il y avait là m'a pas plu je l'ai pas fait bon bah dommage mais vous avez très clairement ici quelque chose qui peut se comporter comme du A B C A B C A B C et puis là bon bah on fait du A on attendrait du B on ferait du C et puis vous construisez vraiment ici une structure de type triangulaire sur le court terme et donc vous avez la vague A du triangle ici pour l'instant la vague B est là hop vous avez le point de départ donc vous avez ici la vague B généralement les vagues C sont les plus complexes donc attendez vous à ce que la vague C prenne du temps ici au milieu on pourrait aller revenir rechercher la zone des 36400 pourquoi pas de façon mi-mars le temps que ça consolide que ça revienne par là avant de repartir et ainsi de suite donc voilà pour la vidéo d'analyse hebdomadaire donc on aura vu le Dow Jones le Nasdaq petite mise à jour sur Paypal et le Bitcoin ouais peut-être si le pétrole encore allez alors pour rappel sur le WTI pour ceux qui me suivent depuis un moment déjà je vous enquiquiner avec cette phase haussière et qui devait continuer à reprendre et aller exploser cette zone là pour pouvoir montrer qu'on est bien dans une phase de type impulsive je crois qu'on a bien explosé maintenant donc là c'est hebdomadaire j'avais fait un graphe cette semaine que j'avais publié donc c'est peut-être sur le journalier donc clairement ici on a une zone de support bon on l'a élargi parce qu'on l'a fracturé on l'a réintégré et puis on est reparti mais voilà donc ici chandelier hebdomadaire magnifique on est en plein sur une superbe zone de résistance ici donc vous voyez on est allé rechercher vraiment le haut de cette phase de triangulation ici donc 115 10 ou 11 500 enfin bref sur la majorité des plateformes vous devez diviser la valeur qui est ici par 100 donc enlever 2 0 mettre une virgule on est encore loin des plus hauts historiques qui sont autour des 147 là-bas 146 60 pas certain qu'on y aille tout de suite alors ici on est toujours en setup de divergence vous voyez que par rapport à ces plus hauts si vous êtes toujours en divergence sur l'indicateur donc bon il faut pas qu'il monte encore de trop parce que sinon il va enlever cette divergence là et là effectivement nous petits particuliers qui allons mettre notre carburant dans nos véhicules on est extrêmement mal barré parce que ça signifie qu'on va aller rejoindre ces plus hauts là voir les exploser et ce serait pas top top donc journalier est-ce que c'est sur le journalier que ça paraît ou pas oui voilà donc j'avais donné 2 zones sur mes graphiques j'avais donné celle-là et j'avais donné celle-là et sur celle-là et bien vous voyez que on a fait une tentative de réaction ici avec une toupie journalière puis ça c'était jeudi et vendredi d'ailleurs j'avais vendu le il veut pas mettre à l'échelle j'avais vendu le le pétrole là ici quelque part j'avais pris mes bénéfices là-dedans j'avais gardé un sol j'ai coupé le reste ici hier en fin de journée puisque je sentais que ça allait remonter en fin de journée je me suis pas trompé ça remontait donc ici on cherche une fin de vague 5 donc qu'est-ce que l'on a sur le cycle complet vous aviez donc ici par rapport au point bas la vague 1 la vague 2 qui a formé en fait un zigzag ici donc 5 temps la baisse 3 temps la hausse 5 temps la baisse vous aviez une petite structure donc vague 1 vague 2 vague 3 vague 4 avec un triangle vague 5 ici pour la vague 3 principale puis derrière vous avez eu 3 temps 3 temps 3 temps et quelque chose qui ressemble à du 5 temps ici ou du 3 temps ou du W X Y donc là c'était un peu compliqué parce qu'on a eu une vague c'est très étendue si on a fait 1 2 enfin pardon A B et puis C ce qui a trompé qui était difficile à définir au moment où ça se produisait par contre quand on a eu ça derrière bon ben voilà c'était clair ici par rapport à ce point là on a clairement vague 1 vague 2 on a une vague 3 une vague 4 ici dans quelque part et puis là on travaille la fin de la vague 5 donc voilà on espère que la semaine prochaine il y ait une structure une fin de structure qui se met en place pour vendre et puis tout simplement pour corriger et aller rechercher de nouveau cette zone là des 58 58 à 78 dollars donc ce ventre mou ici comme support donc voilà moi je cherche ici dedans des opportunités de vendre potentiellement un sommet alors qu'il soit temporaire court terme ou moyen terme donc là pour l'instant vous voyez qu'on a fait 3 temps à la baisse moi ce sont ces 3 temps à la baisse qui m'ont pas plu je m'attendais à une correction et puis 5 temps à la baisse on les a pas eues donc ici moi je m'attends soit à terminer ici quelque chose en diagonale de terminaison puisque c'est pas très net c'est du 3 temps du 3 temps pour avoir du 3 temps du 3 temps un dernier plus haut une diagonale de terminaison des setups de divergence ici sur l'horaire et puis crac boum on va rechercher ces niveaux là puis ces niveaux là et c'est parti soit pour la structure de vague 5 ici et bien on dessine encore une structure de latéralisation soit un flat soit une complexe soit un triangle et puis derrière on travaille un dernier plus haut avant de craquer et de redescendre donc la semaine prochaine sera une semaine intéressante aussi bien sur le pétrole que sur les indices un peu moins sur le bitcoin mais bon voilà 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 sur ce je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo d'analyse n'oubliez pas de partager un maximum de liker lâcher des pouces bleus abonnez-vous à la chaîne retweeter partagez à vos amis voilà faites évoluer la chaîne au plus l'information se diffuse et au plus de gens peuvent suivre la chaîne et se faire un avis sur les différents actifs qui sont proposés et moi ça me fait plaisir sur ce je vous souhaite à tous un très bon week-end et une très bonne semaine de trading ciao 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 ciao